Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je tiens encore une nouvelle fois à vous souhaiter une très belle et heureuse et merveilleuse année 2023 les amis. On va aller voir ensemble le programme et puis après le tirage pour votre signe. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, vous avez le time en dessous. Vous avez le timer, comment on appelle ça déjà ? La minuterie ? Oui voilà, vous avez la minuterie dans la description et dans les commentaires épinglés. Donc n'hésitez pas les amis si vous voulez passer ce passage. Voilà les amis, on va regarder ensemble le message général de votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasquier. Si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va compléter avec le mission de vie et l'oracle horizon. Et puis s'il a résonné avec la partie relationnelle sentimentale de votre vie, on va regarder, on va compléter avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Ensuite on va poursuivre avec une réponse à votre question ou un sujet qui vous taraude avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un conseil pour la semaine avec la Good Cantic Box. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis. Vraiment merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre grande et généreuse participation également à ce qu'on a fait pour la fin d'année, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour la dernière semaine de janvier, les bénéfices de toutes les vidéos sont reversés à une association. Donc voilà, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nombreux clairement à participer, à liker, à mettre des commentaires, à contribuer à l'audience de la vidéo pour ces dons et puis pour tous vos superfacts. Parce qu'il y en a eu beaucoup, donc merci, merci du fond du cœur. Dernière chose très importante les amis, avant de passer au tirage, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, donc allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très bon tirage à tous. Mes amis poissons, c'est à nous. Semaine du 9 au 15 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous ? Allez, c'est parti. Alors, nous avons le changement. Nous avons l'ouverture. Eh bien, nous avons l'étranger. Et nous avons l'accusation. Ok. Et les retards. Très bien. Alors, les amis poissons, Alors, c'est super. Franchement, ce qui se passe, c'est génial. Mais en même temps, vous êtes en train de comprendre pourquoi ça a mis autant de temps, ce changement ou cette évolution d'une manière ou d'une autre ici, qui avait du mal à se mettre en place, les amis. En fait, je vous explique. Ici, les accusations. Alors, soit c'est possible que vous faisiez une sorte un petit peu de blocage, en mode je subis les choses. C'est possible. Donc, vous étiez peut-être un petit peu en mode, attention, à toute proportion gardée, mais c'est pour vous montrer un petit peu le style. Et ça arrive à tout le monde, les amis. On a tous des périodes comme ça. Donc, on subit un peu les choses et on est un petit peu en mode victimisation. C'est-à-dire, c'est les situations qui ne sont pas bien. C'est les personnes, ça ne va pas, etc. Et donc, je n'arrive pas à faire ce changement. Et parfois, c'est vrai. Et parfois, c'est aussi d'évoluer ou de changer son regard. Mais ça peut être également l'inverse. C'est-à-dire que vous avez peut-être subi des blocages par des personnes ou des situations qui vous ont fait des reproches ou qui vous ont dit des choses du style « ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible d'une manière ou d'une autre. » Il y a un petit peu ici ce que l'on me dit pour certains de la manipulation psychologique qui ne vous a pas forcément fait du bien, tout simplement. Voilà, où on vous a limité d'une certaine manière, vous voyez, par ça. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est ça, d'une certaine manière, qui vous a fait prendre du retard. Et là, je pense que vous terrassez ça. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre. Pourquoi ? Parce que vous, vous voulez créer de l'ouverture ici. Vous voulez aller vers l'ouverture. Et vous êtes prêt ou prête à ça. Excusez-moi, il y a le chat qui fait son moment. Donc, en fait, vous ici, aujourd'hui, là, peu importe ce qui se passe, en fait, vous êtes là ou vous êtes là. OK, moi, ça suffit. Il faut que ça change. Et pour que ça change, je vais aller vers ce qui peut changer. Et vers ce qui peut changer, c'est forcément déjà pas là où ça ne change pas, dans un sens. Et créer une ouverture. Créer, aller chercher, je ne sais pas, une situation, une possibilité, quelque chose. Et la chercher, ce n'est pas forcément, comment vous dire, ce n'est pas forcément aller tout de suite vers quelque chose, enfin, comment vous dire ça ? Rien que déjà, le fait de changer son état d'esprit crée l'ouverture, vous voyez. Après, il y a peut-être des actes à faire. Mais déjà, rien que ça, ça change la donne. Pourquoi ? Parce qu'avec l'étranger, vous, vous êtes prêt ou prête à ouvrir les mains vers du nouveau, vers du renouveau. Vous êtes prêt à accueillir la nouveauté. Et quand on est prêt à accueillir la nouveauté, on ne s'attarde pas sur la forme. On n'est pas là, ça doit se passer comme ça. On est plus là, je l'accueille de manière grande. Donc, forcément, c'est plus simple pour les énergies. Et ça vient de peu importe la forme dont ça se présente. Et donc, vous les voyez plus facilement. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ici, on peut vraiment avoir une situation étrangère, inconnue, une personne étrangère. Ça peut venir de l'étranger également. C'est un peu inattendu quand même. Mais c'est grâce au moment où vous changez d'état d'esprit que ça bouge les énergies. Ce changement, il va être vraiment... Il va prendre une place sur le long terme. Et de toute façon, il était temps. Parce que là, avec le retard, très certainement, il n'y a plus à avoir des opportunités ou des choses comme ça. Mais malheureusement, ça a été retardé. Parce qu'il y avait ce contexte, vous voyez ? Ok, on va voir avec l'aléasqué. Pour nos amis poissons. Semaine du 9 au 15 janvier. Sur le changement et l'ouverture. Ouais, sur l'ouverture et le... Bon, bah ouais, ça y est. Le changement est en marche. Et l'harmonie, ouais. Et vous tournez le dos. Bah oui, ça y est. Ça y est, ça y est. Bon, effectivement, mes amis poissons, c'est même possible que ce changement vous tombe complètement dessus. Ici, avec le coup de foudre. Alors, on peut avoir un coup de foudre avec quelqu'un, avec une situation. Je ne suis pas forcément amoureux, d'ailleurs. Mais ça peut l'être. Mais dans tous les cas, il y a un eureka. Il y a quelque chose qui vient vous frapper d'une manière ou d'une autre, métaphoriquement, bien entendu. Et qui vient vous montrer l'ouverture. Qui vient vous dire, c'est par là. C'est comme soit une forte intuition, une forte guidance, une situation, une rencontre avec une personne, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui va activer ce changement ici comme un avant, un après, parce qu'il y en a vraiment besoin. Et ce qui est très intéressant et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, on a une montée en maturité. On a une personne en face de vous, une situation qui est beaucoup plus dans la sagesse, beaucoup plus dans la maturité, dans le professionnalisme, on me dit. Alors, si on est dans la relation humaine, vous voyez, c'est des personnes qui sont moins dans l'égo, mais qui sont plus dans l'évolution. C'est ça qui est important de savoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, il va y avoir beaucoup d'harmonie qui va revenir sur cette période d'accusation là, où on reproche à l'autre, où on reproche à la vie, ou peu importe comment vous le vivez. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus harmonieux pour vous. Mais forcément, c'est logique. Parce qu'une fois qu'on ouvre des portes sur quelque chose, forcément, les côtés bloquants s'évanouissent naturellement. Parce qu'en fait, on ne les regarde plus, on ne les nourrit plus. On va autre part. Bon, vous tournez le dos. Clairement, cette période, ici, ce qui est fait là, c'est pour que vous tourniez le dos au retard, au retard propre, interne, et peut-être externe également. Mais en tous les cas, il y a un gros « je tourne le dos, ça suffit ». Et c'est super. Parce que c'est très, très bon pour vous, c'est très évolutif. En plus, on ne va pas tarder à approcher de votre période d'anniversaire. Donc, fin de cycle, début de cycle. Donc là, c'est très, 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 très bien. Ça amorce bien les choses. OK. On va voir pour la partie professionnelle, les amis poissons. Semaine du 9 au 15 janvier pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Bon. Coupez les liens toxiques qui vous entourent et un événement familial. OK. Et le chaman, le quartier et le communiquant. OK. Très bien. Effectivement, au niveau professionnel, les amis, il y a une nécessité de rééquilibrer vos énergies et les situations. Et ça, ça passe par le fait de couper avec des liens, des situations, des personnes, des manières de faire, des manières d'agir, des manières de penser ici qui sont toxiques pour vous. Et ça, naturellement, vous allez le faire dès que vous allez amorcer ce changement. Mais il faut malgré tout le faire. Parce que si vous essayez d'emporter l'ancien avec vous, ça va être compliqué. Si vous essayez de maintenir cette situation et en même temps d'aller vers la nouvelle, malheureusement, vous allez emporter une certaine toxicité avec vous. Donc là, il va falloir faire des choix qui sont assez radicaux, malgré tout. Parce que grâce à ça, ça va vous apporter l'équilibre. Les amis, j'ai envie de vous dire l'amorce de ce qui se passe ici pour la partie professionnelle. Ce serait intéressant de faire les choses étape par étape et de prendre le temps jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et la prochaine nouvelle lune, elle est le 20... Ça doit être aux alentours du 20 janvier. Jusqu'à cette date-là. Et vous voyez, c'est sur la semaine du 9 au 15. Donc, ce serait jusqu'à la semaine d'après, jusqu'à la semaine prochaine. Donc, ce qui serait intéressant dans cette période, c'est de vivre ce que vous avez à vivre là. Ce n'est pas de ne pas faire les choses, attention. Mais c'est de ne pas éventuellement atteindre un résultat tout de suite ou d'empresser les choses. Vous voyez ? Il y a cette idée qu'il faut faire les choses étape par étape. Parce qu'il y a de la nouveauté, il y a de les changements, il y a de l'ouverture. Mais il y a aussi le fait que les choses, elles vont se couper. Mais on sait très bien quand on prend une décision, le temps que ça se mette en place, surtout dans le professionnel, il y a un petit peu de temps. Ici, vous voyez, c'est qu'une petite semaine. Donc voilà. Il va y avoir un réel démarrage avec les conséquences de tout ça et en même temps, la fin pour un nouveau à partir de la semaine d'après. Ici, on vous dit bien qu'il va falloir communiquer. Ça va être important d'exprimer votre vérité, d'exprimer les choses, mais toujours dans l'équilibre. D'accord ? Équilibre, équilibre, équilibre. Équilibre entre l'émotionnel et l'action. Équilibre entre ce que vous pensez et ce que vous dites, mais pas dans l'excès. D'accord ? Ça va être très important ici. La communication va vous aider. Pas parce qu'elle va changer la donne, mais parce que vous, vous allez le vivre au mieux. Et c'est ça le plus important. C'est que vous, vous le viviez au mieux, cette situation. Parce qu'elle n'est pas forcément des plus évidentes, mais c'est un passage. On vous dit ici que vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre entourage, sur les personnes que vous considérez comme votre famille. Et je pense que pendant cette semaine, ce qui serait intéressant, ce sont des réunions, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille. Ça va vous faire du bien, en fait. Ça va vous permettre de décompresser. D'accord ? Parce que bon, vous tournez le dos. Voilà, il y a des choses, c'était un peu long, quoi. C'était un peu lent, là. Il y avait besoin. Bon, on va voir pour le relationnel sentimental, les amis poissons. Alors, le happy end et la crise. D'accord ? pour nos amis poissons. Oui, maman. Le vent du changement. Et ici, ah, la réconciliation, j'adore. Alors, mes amis poissons, au niveau relationnel, sentimental, peu importe votre dynamique, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ou bien amicalement. Ici, on vous parle effectivement d'un happy end et surtout d'une métamorphose. Il y a vraiment une modification, il y a un renouveau, il y a un changement. On vous le dit deux fois. Ici, ce changement, il peut vraiment monter en sagesse, monter en maturité dans votre lien, dans votre dynamique ou bien avec cette nouvelle personne. Il y a un réel coup de foudre. Ce coup de foudre, il peut être autant dans votre relation qu'à l'extérieur. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation et de comment vous vivez les choses. Mais en attendant, il y a une réelle prise de conscience, il y a une réelle... Dans le concret, en fait, si vous voulez, dans ce que vous vivez, vous constatez et vous êtes en train de constater qu'on n'est plus du tout sur les mêmes donnes. Et ça, ça va être important. Pourquoi ? Parce qu'ici, d'une manière ou d'une autre, les accusations, elles s'arrêtent, elles deviennent harmonieuses. Parce qu'il y a soit vous, soit l'autre, soit énergétiquement, énergétiquement, de manière naturelle, on a envie d'être... On a envie d'être dans le bonheur. On a envie d'être dans l'harmonie. On a envie de ce changement. Et naturellement, on fait les choses. On crée ce renouveau. Ici, il y a une très, très belle rencontre, une très, très belle ouverture à ça. Une très belle ouverture, mais que ce soit la rencontre avec votre autre, avec qui vous êtes, ou bien une nouvelle personne. Dans tous les cas, il y a cette idée où on a envie de métamorphose, on a envie de renouveau et du coup, naturellement, en fait, on a cette idée, cette idense, je ne sais pas quoi, ce eureka. Voilà. Et là, on dit OK, OK, c'est ça que je veux. Je veux cette harmonie. Je veux tout ça. Et le fait d'orienter votre regard vers ça, comme je vous disais au départ, avec les accusations, d'orienter votre regard vers ce résultat, vers cette envie de mettre tout en œuvre vers ça, qu'est-ce que ça vous fait prendre conscience ? Ça vous fait naturellement tourner le dos à tout ce qui vous met en crise, à tout ce qui vous met en dualité, que ce soit les situations, que ce soit les personnes, que ce soit ce que vous maintenez en termes de croyance, en termes d'énergie. Eh bien, ça, naturellement, vous allez tourner le dos. Pourquoi ? Parce que vous vous réconciliez. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec la vie, vous êtes réunis avec la bonne personne. Il y a des rapprochements, il y a vraiment cette idée de réconciliation avec son cœur, réconciliation avec sa vie, réconciliation avec l'autre, qui vous permet en fait de laisser de côté et de naturellement vous tourner vers ce qui est positif, vers ce qui est bon pour vous, vers de bonnes énergies, d'émettre des bonnes énergies et de laisser tout ce qui est crise, etc. Et c'est pas pour dire que vous n'allez pas régler les problèmes, parce que s'il y en a, ils ne s'évanouissent pas du jour au lendemain, c'est que vous allez les régler autrement qu'en étant en crise, dans l'amour. Et ça, ça change tout. Vous voyez ? Eh bien, c'est un très beau message sentimental. Magnifique. On va voir la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Bien, pensez fort à votre sujet. Et on va aller voir. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 9 au 15 janvier. Oh, elle est là. Ah non, elle était déjà tombée. Excusez-moi. On vous dit, attendez, je vous lis la carte. Attendez quoi ? 23. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le sel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoie aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Et B. On termine avec le conseil pour vous. Pour mes amis poissons. Ah, elle est là. C'est une loi de l'attraction. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est de lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Voilà, mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite encore une très bonne et merveilleuse année. Je vous embrasse et je vous aime. Je vous aime.